Le 18 mars 2015 à Moscou, la capitale fédérale de Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov s'est entretenu avec son homologue gabonais Franck Emmanuel Issozengonde. Les deux partis ont échangé sur de nombreux points de vue, notamment sur les questions d'actualité régionales et internationales, et à cette occasion les partis ont constaté la concordance de leur vision des processus encore dans le monde. Les ministres ont souligné l'absence d'alternatives à un ordre mondial, multipolaire, à des relations inter-étatiques équitables et justes, et ont rélevé le caractère inadmissible des doubles standards et d'actions unilatérales sur l'arène internationale. Les ministres ont tout particulièrement souligné la nécessité de renforcer le rôle central de l'ONU dans les affaires internationales, tout comme ils ont évoqué dans un esprit de compréhension mutuelle, le thème des réformes des Nations Unies en mettant l'accent sur l'entente le plus large possible entre les membres de cette organisation. Sergei Lavrov a expliqué la position de principe de la Russie concernant la crise en Ukraine, qui a d'ailleurs été comprise par la partie gabonaise. Emmanuel Issozengonde a fortement apprécié la contribution apportée par la Russie à ses partenaires africains dans la lutte contre la fièvre Ebola. Les partis ont également examiné la situation dans les points chauds du continent africain et au Moyen-Orient, notamment en République démocratique du Congo, la Libye, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Irak et la Syrie. Un accent a été mis sur la nécessité d'accroître les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, l'État islamique, Boko Haram ou Nigeria et d'autres organisations extrémistes ainsi que contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Les ministres se sont prononcés en faveur du renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation et des contacts humanitaires, de l'expansion des liens commerciaux et économiques mutuellement bénéfiques entre Moscou et Libreville. L'intérêt des sociétés russes pour le Gabon ne cesse de s'accroître depuis ces derniers temps, notamment dans les secteurs comme l'exploration géologique, l'exploitation des ressources minières et l'énergie, mais aussi dans l'industrie de transformation, de construction mécanique ou encore des technologies de l'information et de la communication. A titre de rappel, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Libreville et Moscou, plus de 500 jeunes Gabonais ont été formés dans les universités et grandes écoles de l'ex-Union soviétique puis de la Russie. – Sous-titrage FR 2021